Nous allons voir maintenant une propriété assez forte qui est l'inégalité de Bessel et c'est là qu'on va voir toute la puissance du raisonnement avec des espaces pré-ilberciens. Alors, on suppose que f est continu par morceau sur R depuis périodique alors la somme des carrés des modules de ces coefficients de Fourier entre moins l'infini et plus l'infini est inférieur ou égal à 1 sur 2π somme de 0 à 2π de module de f2t au carré d't. Et en faisant les changements habituels entre les Cn et les Anbn on obtient ce résultat-là. Alors, on va d'abord démontrer ce résultat pour f appartenant à D c'est-à-dire une fonction continu par morceau sur R depuis périodique mais égale à sa régularité. Alors, norme de f au carré je remplace f par f moins sa projection sur En plus Pn de f je sais que ça, ça appartient à l'orthogonal de En ça, à En donc, quand on écrit que c'est le produit scalaire de ça par lui-même et qu'on développe, en fait, c'est le théorème de Pythagore on va avoir ce produit scalaire entre ces deux-là qui sera nul et donc on obtiendra produit scalaire de lui par lui c'est-à-dire f moins Pn de f norme de f f moins Pn de f au carré plus produit scalaire de Pn de f par lui c'est-à-dire norme de Pn de f au carré et donc on voit que norme de Pn de f au carré est inférieure ou égale à ça. Seulement, la norme Pn de f c'est Sn de f on l'a vu donc ça donne ça et comme Sn de f au carré on l'a vu aussi c'est ça ça donne que ça c'est toujours inférieur ou égal à ça d'accord ? voilà et donc ça donne que là j'ai une suite qui est qui est croissante majorée donc convergente et donc sa limite est inférieure ou égale à ça alors maintenant si je remplace pour n supérieur ou égale à 1 les Cn par An moins Ibn les C-n par An plus Ibn Cn au carré en module c Cn fois Cn bar attention plus les C-n au carré enfin en module ça fait C-n C-n bar et là je développe il va me rester le module de An au carré deux fois divisé par 4 ça fera sur 2 idem pour les modules de Bn au carré sinon le reste ça supprime parce que ça va être des An des I-an-bn-bar I-an-i-bn-bar et des I-an-bn-bar donc il doit y avoir un I-b-n par An-bar et donc je tiens ça quant à module de C0 au carré il va faire module de A0 au carré sur 4 donc en fait quand je vais remplacer à ce niveau là on est d'accord alors que je vais obtenir C0 au carré c'est à dire A0 au carré sur 4 plus somme de alors plus somme de K égale 1 à N de quoi ? et bien j'ai dit que ça c'est égal à An au carré plus Bn au carré sur 2 An Ak au carré plus Bk au carré sur 2 et quand je factorise par 1,5 pour que ça ressemble un petit peu à la série de Fourier sauf que ça va être des carrés et bien ça me fait A0 au carré là plus somme de 1 à N de Ak au carré plus Bk au carré d'accord ? Bon sauf que moi maintenant je vais à l'infini et donc voilà et ce résultat est inférieur ou égal à cette intégrale là et j'obtiens bien une égalité de Bissell interprétée avec les coefficients exponentiels et les autres coefficients précis que j'allais dire alors ça c'est vrai pour tout F appartenant à N alors maintenant qu'est-ce qui se passe si F continue par un morceau de pi périodique mais pas forcément égal à se régulariser et bien ce qui est sûr c'est que les coefficients de F les CNF les ANF les BNF bon ils vont tous être égaux ça c'est pareil que ça ça c'est pareil que ça ça c'est pareil que ça et pourquoi ? tout simplement parce que sur 0 pi sur 0 2 pi FN non F est égal à F tilde sauf en un nombre fini de points où F et F tilde ont des limites à droite et à gauche donc en fait les intégrales qui font intervenir F et les intégrales qui font intervenir F tilde vont donner les mêmes résultats entre 0 et 2 pi et c'est pour ça qu'on a ça d'accord ? et au niveau de celle-là c'est pareil c'est à dire que somme de 0 et 2 pi de F de T en module au carré de T va être égale à somme de 0 et 2 pi de F tilde de T au carré de T d'accord ? donc en fait si j'applique maintenant avec une fonction quelconque je veux d'abord dire ça d'accord ? F tilde je mets F tilde partout alors bon là si vous voulez ça correspond je vais mettre des tilde sur les A pour dire que c'est ceux de F tilde d'accord ? et donc ça est inférieur ou égal à ça et puisque maintenant je sais que tous ces coefficients en F tilde sont les mêmes que si on enlève le tilde et bien je vais bien avoir ce résultat-là et donc l'inégalité de Bessel elle n'est pas vraie que pour les fonctions qui appartiennent en réalité elle est vraie pour toutes les fonctions qui sont de pi périodiques et continu par morceau voilà une conséquence mais on n'en avait pas besoin parce que c'est une propriété qu'on avait déjà démontré mais une conséquence de ça c'est on retrouve que les coefficients à N, B, N et C, N tendent vers 0 conséquence parce que on a cette série plus l'infini des C, N de F au carré qui est convergent donc ça nous fait les C, N de F ils sont convergents ils tendent vers 0 d'accord donc ils tendent vers 0 puis ensuite là aussi on pourrait dire ça ça tend vers 0 ça ça tend vers 0 et donc les AK de F tendent vers 0 et les BK de F tendent vers 0 on peut dire ça comme ça et puis on peut même dire qu'on prend AK une fois qu'on a démontré ça pour ça on peut aussi dire que bon A, N c'était C, N plus ou moins je ne sais plus trop à vrai dire il y avait une relation qui permettait de passer de C, N et de C, N à A, N ça devait être quelque chose comme C, N plus C, N et puis B, N égale I sous toute réserve quand même moins C moins N et donc comme ils tendent tous vers 0 les A, N B, N tendent aussi vers 0 mais bon ça ça permettait déjà de le dire alors F est une fonction de R vers C de pi périodique continue C1 par morceau alors sa série de fourrier est normalement donc uniformément convergente vers F sur R d'où il découle que quand on écrit la série de fourrier comme ça elle aussi est évidemment uniformément convergente vers F on l'a déjà dit il y a assez longtemps des démonstration des démonstrations donc F' est aussi 2 pi périodique continue par morceau on peut considérer ça sur le fourrier avec ses coefficients de fourrier et celle de F avec ses coefficients de fourrier et quand on prend un coefficient de fourrier exponentiel de F' on va donc en intégrant par rapport à F' avoir ça moins moins et là je dérive donc plus i n sur 2 pi cette somme là ça je reconnais que c'est c'est i n c n de F et là ça c'est nul alors quand n est différent de 0 c'est c'est nul parce que ça fait de toute façon même que n soit égal ou pas à 0 ça fera F de 2 pi multiplié par 1 moins F de 0 multiplié par 1 donc effectivement même en n égale 0 parce que ça en fait c'est nul parce que F de 2 pi est égal à F de 0 voilà donc pour un différent de 0 si on prend le module de Cn de F il va être égal au module de Cn de F' divisé par le module de l'i n c'est à dire par n donc donc ça nous fait 1 sur n Cn de F' et là je remarque que ça fait ça oui alors ça ça vient du fait que si j'écris AB il est toujours inférieur ou égal il est toujours inférieur ou égal à A carré plus B carré sur 2 ça va passer le 2 de l'autre côté puis on reconnaît A moins B au carré qui est supérieur ou égal à 0 donc 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 je peux dire que c'est inférieur ou égal à 1,5 du carré de 1 sur n plus le carré de Cn de F' voilà alors maintenant si je prends A n de F qui est égal à Cn de F plus C moins n de F et que je prends sa valeur sur le module ça va être inférieur ou égal au module des deux donc ça va être inférieur ou égal à 1,5 de 1 sur n au carré plus C module de Cn de F' au carré plus 1 sur moins n au carré c'est à dire 1 sur n au carré donc ça fait 2 sur n au carré plus module de C de moins n de F' au carré et donc on va pouvoir continuer là et là je vais dire la chose suivante je vais dire que d'après l'inégalité de Bessel alors l'inégalité de Bessel dans sa version par exemple exponentielle je sais que la somme de moins l'infini à plus l'infini de Cn F' au carré est convergent je sais que ça c'est convergent ce qui peut s'écrire que la somme alors on va mettre à part C0 de F' d'accord plus la somme de Cn de F' c'est à dire que je vais de moins n à n et je regroupe les coefficients d'indices opposés et donc ça va faire ça 1 à plus l'infini et Cn F' plus c'est moins n de F' d'accord au carré et bien je sais que cette série est convergente donc là je regarde là j'ai la série des 1 sur N2 qui est une série convergente j'ai la série des sommes de Cn F' au carré plus C-N F' au carré qui est convergente aussi donc j'en et donc j'en déduis que celle-là qui est plus petite va être convergente donc que la somme des An des modules de An de F est convergente d'accord alors après je fais la même chose avec les Bn de F qui eux sont égales à Cn de F moins C moins N de F donc en module ça va être pareil fond est inférieur ou égal à ça et donc la suite est pareille et de même la somme des Bn de F est convergente alors en début de chapitre j'ai démontré que quand on a comme ça une série trigonométrique si les coefficients si les séries des modules des coefficients An et la série des modules des coefficients Bn est convergente alors la série trigonométrique qui correspond est normalement donc uniformément convergente et bien donc là j'en déduis que la série de Fourier de F est normalement donc uniformément convergente et je sais qu'elle converge vers F parce que la fonction petit f est continue donc la propriété est démontrée propriété si F appartient à D et si P appartient à M c'est-à-dire P est en fait un polynôme trigonométrique de degré N c'est-à-dire P de X est égale à la somme des lambda-k exponentielle de INX on peut écrire comme ça alors la norme de F moins P est supérieure ou égale à la norme de F moins SN de P et égalité évidemment si P est égale à SN de F qui je le rappelle appartient à M donc SN de F réalise le minimum de norme de F moins P d'où on déduit que si F cette fois-ci n'appartient pas forcément à D si F est 2pi périodiques continuées par morceau et bien on a alors ça c'est pas tout à fait ça on va écrire cette intégrale 0 à 2pi je pourrais mettre 1 sur 2pi donc j'enlève somme de 0 à 2pi de module de F de T moins P de T carré d T et bien réalise son minimum P est un peu une norme trigonométrique c'est-à-dire une somme de lambda k exponentielle I K X et bien réalise son minimum pour P égale SN de F c'est-à-dire ça voilà alors la démonstration elle est évidente si on considère si on connaît la théorie sur les espaces pré-ilbertiens complexes munis munis d'une forme donc qui est hermitienne définie positive on sait que le minimum il est réalisé quand P est égal à la projection sur EN de F bon à ce moment-là on ne démontre rien alors on peut redémontrer ça rapidement c'est d'ailleurs la démonstration qu'on fait quand on fait de l'analyse universienne et bien on prend la note la norme F moins P au carré on écrit que F moins P c'est F moins SN de F plus SN de F moins P au carré et en fait là on a deux vecteurs qui sont orthogonaux et donc on applique Pythagore et on constate donc que ça c'est plus grand que ça d'accord avec égalité évidemment si P est égal à SN de F donc quand on prend la racine carré et bien on a effectivement ça et donc c'est démontré alors maintenant pourquoi est-ce que ça va être vrai pour une fonction 2pi pourquoi est-ce qu'on a ça pour une fonction seulement 2pi continue 2pi périodique continue par morceau petit f et bien ce résultat là le minimum de ça donc somme de 0 à 2pi de f tilde alors lui f tilde dans ce cas là il appartient à D la régularisée de F appartient à D donc ça je peux dire que moins P de T au carré DT ça a son minimum si P est égal à Sn de f tilde seulement Sn de f tilde c'est pareil que Sn de f parce que les coefficients de Fourier ça je l'ai déjà dit je crois Sn de f tilde sont les mêmes que Sn de f pourquoi parce que les fonctions f et f tilde ne diffèrent que en un nombre fini de points sur 0 de pi donc en fait ce sont les mêmes et puis cette intégrale là c'est pareil si je prends f tilde moins P ça va différer de f moins P qu'au point de discontinuité éventuel de f c'est à dire quand un nombre finit de points entre 0 et 2pi donc cette intégrale là elle est aussi égale à somme de 0 à 2pi de f de t moins P de t d t au carré donc en fait puisque ça c'est égal à ça et puis que que ça c'est égal à ça et bien on peut dire que le minimum de ça c'est réalisé pour sn de f qui est en fait sn de f voilà donc le minimum de ça c'est pour P égale sn de f donc là aussi on a on a somme de 0 à 2pi de f de f de t moins p de t au carré dt qui est toujours supérieur alors je pourrais mettre le 1 sur 2pi bien sûr ça sert à rien qui est toujours supérieur à ça f de t moins sn de f au carré dt avec avec égalité seulement si P est égal à sn de f voilà théorème si f appartient à d alors la limite de norme de f moins sn de f quand même tend vers plus l'infini est égal à 0 c'est à dire qu'on a 1 sur 2pi donc on peut l'enlever puisque ça tend vers 0 somme de 0 à 2pi de module de f de t moins sn de f de t au carré dt qui tend vers 0 quand même tend vers plus c'est un fil donc résultat qui reste vrai si f n'appartient pas à d mais si f est continu par morceau et 2pi périodique en effet on a vu que dans ce cas là f tilde appartient à d et que f et f tilde ont les mêmes séries de Fourier avec les mêmes coefficients de Fourier et que toutes les intégrales qui font intervenir f sont égales à celles qui font intervenir f tilde puisqu'elles diffèrent qu'en un nombre fini de point entre 0 et 2pi c'est à dire que ça c'est égal à la même chose que f tilde qui appartient à d donc cette intégrale avec f tilde 20 tend vers 0 donc celle de f 20 tend vers 0 voilà donc on va utiliser le lemme qu'on a vu précédemment et puis le théorème de Weierstrass donc si epsilon est positif il existe une fonction g continue de pi périodique sur r telle que la norme de f moins g est inférieure à epsilon sur 2 ça c'est le lemme qu'on a vu et d'après le théorème de Weierstrass il existe un polynôme trigonométrique p qui peut s'écrire comme une somme de lambda k exponentielle kx tel que g de t moins p de t en module soit inférieur à epsilon sur 2 quel que soit t appartenant à r ça c'est le fait qu'il existe une suite de polynômes trigonométriques qui convergent uniformément vers la fonction g alors si on considère cette intégrale somme de 0 1 sur 2 pi somme de 0 à 2 pi de module de p de t moins g de t au carré de t et bien p de t moins g de t étant inférieur à epsilon sur 2 ça va être inférieur à ça qui vaut epsilon sur 4 fois 2 pi divisé par 2 pi donc epsilon sur 4 et donc quand on prend la racine carrée ça ne fait bien que p moins g parce que ça c'est exactement p moins g p et g appartiennent g est continu donc g appartient à d il faut bien voir ça c'est que g il appartient à d et que p appartient à d d'accord et ça c'est exactement la norme de p moins g au carré donc norme de p moins g va être inférieure à epsilon sur 2 et ensuite on écrit les inégalités triangulaires classiques f moins p est égale à en norme est égale à norme de f moins g plus g moins p bien sûr f sépare en 2 c'est inférieur ou égal à norme de f moins p plus norme de g moins p alors norme de f moins p de g moins p c'est inférieur à epsilon et puis là je me suis trompé c'est f moins g et lui c'est aussi inférieur à epsilon sur 2 les deux sont inférieurs à epsilon sur 2 donc le résultat c'est inférieur à epsilon alors maintenant notre polynôme trigonométrique p forcément il va être dans un e grand n puisqu'il va s'écrire quelque chose il va s'écrire comme ça donc maintenant si je prends n supérieur ou égal à grand n il va rester dans e petit n p va rester dans e petit n et donc je sais que la norme de f moins sn de f va être inférieure ou égale à la norme de f moins p la norme de f moins p qui est toujours inférieure à epsilon donc ça veut dire que celle là va toujours être inférieure à epsilon donc en fait pour epsilon positif j'ai été capable de trouver un grand n celui qui correspond à ça tel que dès que n est supérieur ou égal à grand n alors la norme de f moins sn de f norme est inférieure à epsilon et ça ça veut exactement dire que la limite de norme de f moins sn de f quand n est envers plus infini est égale à 0 alors on va démontrer un glème qui ne servira à prouver égalité au théorème de parseval si f appartient à d alors quel que soit epsilon positif il existe une fonction continue de pi périodique sur r donc qui appartiendra à d telle que norme de f moins g est inférieure à epsilon démonstration si f est continue on prend g égale f et 0 est inférieur à epsilon c'est terminé sinon on prend une subdivision de 0 de pi et on considère la plus petite distance entre deux points de discontinuité je rappelle que le premier point c'est 0 et le dernier c'est 2 pi donc en fait l'inf de ça c'est vraiment le plus petit écart sur r entre deux points de discontinuité et on va prendre h inférieur strictement à h 1 sur 1 et en fait sur des intervalles si je prends deux points de discontinuité ak ak plus 1 voilà alors je vais prendre ak plus h non ak moins h ak plus h ak plus 1 moins h qui est ici possible parce que h est inférieur à la distance entre ak et ak plus 1 et ak plus 1 ak plus 1 plus h je vais déborder de ak ak plus 1 et en fait ce que je vais dire c'est que entre ak plus h c'est à dire ici et ak plus 1 moins h je vais définir une fonction u qui sera égale à f d'accord et par contre entre ce point là et celui là je vais définir une fonction u qui sera affine donc qui sera affine là dessus qui sera égale à f de ak moins h ici et à f de ak plus h ici d'accord donc au total grâce à ce raccord je vais obtenir une fonction continue parce que ici entre les deux f est continue sur je vais obtenir une fonction continue alors sur un intervalle qui est plus grand que 0 de pi puisqu'on part de moins h de 0 moins h et on finit à 2 pi plus h donc entre moins h et 2 pi plus h d'accord mais on constate que puisque f de moins h est égal à f de 2 pi moins h et que f de h est égal à f de 2 pi plus h c'est parce que f est 2 pi périodique et bien et là je prends ça d'accord u 0 donc u qui est affine entre entre 0 moins h et puis 0 plus h et puis entre 2 pi moins h et 2 pi plus h et bien elle va prendre les mêmes valeurs et donc u de 0 sera égal à u de 2 pi alors on va donc considérer enfin la fonction g qui sera 2 pi périodique continue sur r tel que g sera égal à u sur et là je reviens à l'intervalle 0 2 pi d'accord bon la 2 pi périodicité elle est assurée par le fait que u de 0 égale u de 2 pi et puis la continuité c'est parce que la fonction g était continue entre moins h et puis 2 pi plus h donc elle va l'être aussi entre 0 et 2 pi et donc j'ai cette fonction g j'ai construit une fonction g qui est comme ça voilà et maintenant je vais m'intéresser à cette norme de f moins g alors j'écris donc norme de f moins g au carré c'est à dire 1 sur 2 pi somme de 0 à 2 pi de f de t moins g de t en module au carré d t je rappelle que j'ai le droit de le faire parce que la fonction g de pi périodique continue sur r appartient elle aussi à d donc je n'ai pas de problème là-dessus alors maintenant qu'est-ce qui va se passer c'est que ça ça va être inférieur ou égal ce que je vais faire c'est que je vais dire que c'est inférieur ou égal à 1 sur 2 pi somme de 0 à 2 pi alors justement je vais aller avant 0 je vais partir de moins h et plus h je vais me ramener à ma fonction u que j'avais tout à l'heure si je vais plus loin c'est positif ça si je vais plus loin je vais prendre une intégrale qui est plus grande bien sûr et là je vais mettre f de t moins u de t au carré d t voilà et puis je vais considérer uniquement les endroits où f et g ne sont pas égales parce qu'il y a entre les ak plus h et les ak plus 1 moins h f et u sont égales et donc ça ça vaut 0 donc je vais dire que c'est inférieur ou égal à la somme pour k allant de 0 à n alors je vais voir si c'est n ou n moins 1 alors de 1 sur 2 pi somme des sommes des ak moins h je commence à 0 jusqu'à ak plus h je finis à an plus h donc k égale 0 à n voilà et là là il faut que je mineure ce truc là ft il faut que je majeure f de t moins u de t au carré d t alors là je vais dire quoi je vais dire que f qui est qui appartient à d donc qui est notamment continu par morceau sur d est majoré donc majoré sur sur r et c'est la même majoration sur 2 pi d'ailleurs et donc f de x est inférieur ou égal à m m positif voilà sur r d'accord j'ai ça je peux dire que alors ma fonction u de toute façon ma fonction u c'est pareil les deux pi périodiques continu elle va être majeure f de t moins u de t ça va être inférieur ou égal bien sûr à f de t plus u de t norme de plus euh pas norme module de u de t d'accord ça c'est inférieur ou égal à m c'est sûr l'autre ben u de t c'est une fonction affine hein une fonction affine qui est raccord avec f entre f de ak moins h et f de ak plus h donc qu'est-ce qui va se passer c'est que u de t va toujours appartenir à f de ak plus h moins h pardon f de ak plus h sauf que là je respecte pas celui-là peut être très bien être plus petit que celui-là d'accord et donc évidemment toutes les valeurs qui sont entre ces deux-là vont être entre moins m et puis m hein donc ce qu'on peut dire c'est que u de t il est entre moins m et m il appartient à moins m et donc ça veut dire que u de t lui aussi il est inférieur en module à m et donc ça c'est inférieur ou égal à 2m et donc ça ça va être inférieur f moins g au carré en norme va être inférieur ou égal à 1 sur 2pi somme alors ça ça va faire 2m au carré ça va être 4m2 sur des segments qui ont donc ça je peux dire que c'est inférieur ou égal à 4m2 que j'intègre sur des segments de longueur 2h donc ça et il y a n plus 1 segment donc ça fait n plus 1 fois 2h fois 4m2 c'est à dire au total ça fait je supprime les deux-deux ça fait ça fait 4 n plus 1 4n plus 1 h m2 sur pi d'accord et moi comme je veux rendre f moins g en norme inférieur à epsilon il faut que je rende ça inférieur à epsilon au carré donc je vais dire que ce résultat là f moins g en norme au carré est inférieur à epsilon de si alors si ça c'est inférieur à epsilon 2 donc si je prends si h qui est déjà inférieur à h 1 sur 2 et en plus je veux que h soit inférieur à epsilon 2 pi epsilon 2 pi pi sur 4 sur 4n plus 1 m2 sur 4n plus 1 m2 n plus 1 m au carré donc en fait il faut que je prenne h inférieur à l'inf de ce que je ce que j'avais appelé h 1 sur 2 et epsilon 2 pi sur 4 n plus 1 m2 d'accord voilà et dans ces conditions alors j'aurais bien f moins g qui sera inférieur à epsilon donc quel que soit epsilon positif j'ai pu construire cette fameuse fonction g qui est 2 pi périodique continue sur r et telle que la norme de f moins g est inférieure à epsilon donc c'est gagné voilà alors pour démontrer le théorème de Parseval on utilisera aussi un autre théorème qui est bien connu qui s'appelle le théorème de enfin c'est un théorème de Weierstrass alors c'est celui sur les polynômes trigonométriques et donc c'est le théorème qui dit alors c'est un rappel c'est un rappel je ne le démontre pas ici bien qu'on pourrait le redémontrer dans le cours sur les séories de Fourier c'est que si f est continu sur r et 2 pi périodique alors f est limite uniforme d'une suite pn de polynômes trigonométriques alors f c'est une fonction de c'est une fonction de r versé il n'y a pas de soucis de polynômes trigonométriques bon ça veut dire des polynômes qui sont de la forme des sommes de lambda k exponentielle kx mais que je peux mais que je peux transformer aussi en somme de ak cos kx plus bk sin kx il n'y a pas de problème voilà ça signifie aussi que quel que soit epsilon positif il existe p donc un polynôme trigonométrique donc ça c'est les polynômes trigonométriques c'est aussi de r versé on est d'accord donc de r versé telle que telle que et bien telle que valeur absolue de f de t de x moins p de x est inférieure à epsilon quel que soit x appartenant à r alors ce théorème de Weierstrass on peut le démontrer ça c'est long quand même avec les polynômes de Bernstein et dans ce chapitre là on peut le démontrer avec les limites de Césaro c'est à dire qu'on démontre en fait que que f va être limite uniforme des polynômes qui sont des 1 sur n somme de k égale 0 à n des sn de f tel que j'ai défini précédemment en fait on démontre je crois que l'on a ça d'accord voilà et en fait comme ça c'est un polynôme trigonométrique et tout ça ça va être un polynôme trigonométrique et donc ça marche bon mais c'est aussi assez long à faire je le ferai peut-être à la fin du chapitre on en arrive maintenant à la fin du chapitre et elle est au théorème et à l'égalité de Parseval alors elle dit quoi cette égalité que si f est une fonction de r vers c qui est continue par morceau et 2pi périodique sur r alors on a cette somme qu'on connaît bien déjà qu'on retrouvait dans l'inégalité de Bessel qui est égale qui est égale à 1,5 donc qui est convergente bien sûr et qui est égale à 1,5 de somme de 0 à 2pi de module de f de t carré de t et qui est égale à la somme des cn module des cn au carré donc les cn les an les bn ce sont les coefficients de Fourier de f avec l'inégalité de Bessel ça et ça c'était inférieur ou égal et on s'aperçoit qu'avec les mêmes conditions que dans le théorème de Bessel c'est à dire f continue par morceau et 2pi périodique et bien cette inégalité est en fait une égalité alors on va d'abord la démontrer dans le cas où f appartient à d qui je le rappelle est l'ensemble des fonctions 2pi périodique continue par morceau égale alors régularisé c'est à dire que quel que soit x appartenant à r la limite à droite de f plus la limite à gauche de x qui existe parce que la fonction f est continue par morceau sur 2 est égale à f de x et bien on a déjà démontré que la norme de f moins sn de f sn de f c'est la série d'ordre n de Fourier série partielle tend vers 0 quand n tend vers plus infini donc dans cet espace d muni de sa norme on peut dire que la scène de f tend vers f mais on sait que l'opération norme est une opération continue continue donc l'application qui a eu appartenant à d fait correspondre norme de u appartenant à r et continue c'est facile d'ailleurs à démontrer il suffit de de dire que valeur absolue de norme de u moins norme de v est inférieure ou égale à norme de u moins v donc sn de f va tendre puisque sn de f tend vers f norme de sn de f puisqu'il y a continuité tend vers norme de f et donc c'est pareil au carré mais sn de f au carré on l'a déjà vu c'est la somme des coefficients entre moins n et n des coefficients de Fourier exponentielle au carré un module au carré donc puisque ça ça tend vers norme de f au carré quand n tend vers plus infini ça signifie bien que cette suite cette série enfin cette suite en fait ça c'est une suite une suite qui dépend de n temps est convergente mais ça vous le savez déjà avec l'inégalité de b c'est est convergente et que somme de moins l'infini à plus l'infini c'est à dire la limite de ça quand n tend vers plus l'infini est égale à la norme de f au carré ce qui donne bien le résultat parce que la norme de f au carré c'est justement 1 sur 2 pi somme de 0 à 2 pi de module de f de t au carré d'accord bon puis ça on va pas revenir dessus mais ça on sait que c'est la même chose que ça donc voilà celle là est convergente et il y a aussi égalité maintenant que se passe-t-il si f n'appartient pas à d c'est à dire que f alors f est continu par morceau de pi périodique à ce moment là il y a f tilde ça régularisé qui appartient à d et on a déjà dit ça plusieurs fois la série les coefficients de Fourier de f et de f tilde sont les mêmes donc s n de f est égale à s n de f tilde et s n de f tilde il fait quoi ? il tend vers ça 1 demi de somme de 0 à 2 pi de f tilde de t en module au carré d t et cette intégrale est égale à celle-là pourquoi est-ce qu'elle est égale ? parce que f tilde et f ne diffèrent qu'en un nombre fini de points sur 0 de pi un nombre fini de points où f a des limites à droite et à gauche donc en fait et bien la la cette série là qui est la même pour f et pour f tilde et bien sa somme va être égale aussi à 1 sur 2 pi somme de 0 à 2 pi de module de f de t au carré donc je résume pour f depuis périodique continu par morceau Bessel ne disait que cette série était convergente cette série était convergente et que leur résultat leur somme était inférieure ou égale à cette intégrale et bien Parseval ne dit que en fait les sommes de ces séries là qui sont égales sont égales en fait à ça théorème soit f et g deux fonctions de pi périodique continue de R versé si les coefficients de Fourier de f sont tous nuls alors f est nul coefficient de Fourier exponentielle si les a n de f tous les a n de f et tous les b n de f sont nuls f est nul si tous les a n de f sont égaux au c n de g f est égal à g si les a n de f sont tous égaux aux a n de g et que b n de f sont égaux au b n de g f est égal à g et on démontrera ensuite que si f est une fonction de R versé depuis le périodique continue il y a de continuité à chaque fois et bien si la série de Fourier partielle de sn de f converge uniformément sur R alors elle converge à f c'est à dire que s f de f la série de Fourier de f est égale à f en réalité on n'a pas besoin de la convergence uniforme la convergence simple suffirait mais il faut avoir quelques connaissances sur les limites de Césaro et le théorème de Fager ce qu'on démontrera peut-être par la suite donc ici je vais d'abord parler de celle-là tiens si les an de f et les bn de f sont nulles on sait que les cn de f ils peuvent se calculer à partir des an et des bn cn pour n supérieur ou égal à 1 est égal à an moins ibn sur 2 et pour n et c-n est égal à an plus ibn sur 2 et donc comme les an et les bn sont nulles ça fera des cn nuls et quant à c0 lui il est égal à a0 sur 2 il sera nul aussi donc les cn seront tous nuls donc f est égal à 0 c'est à dire que si on avait montré ça on sait faire ça d'accord voilà là c'est pareil si les an de f sont tous égaux aux an de g ben les cn de f et si tous les bn de f sont égaux aux bn de g ben les cn de f par les formules que j'ai dit avant seront tous égaux aux cn de g et donc f sera égal à g donc en réalité on n'a pas tout ça à démontrer on n'a que ça et ça alors c'est assez facile à démontrer parce que si on prend somme de moins n à n des ck de f en module au carré ça on sait que ça tend d'après le théorème de Perseval vers 1 sur 2pi somme de 0 à 2pi de module de f de t au carré de t bon sauf que ici ils sont tous nuls d'accord donc quand n tend vers plus l'infini en fait on fait tendre vers l'infini 0 donc ça veut dire que ça ça va être égal à 0 et donc puisque f est continu et bien ça impliquera que f va être nul voilà voilà comment on démontre donc la première propriété alors pour la deuxième si les cn de f sont égaux au cn de g et bien on va utiliser la linéarité qu'on a déjà vu des cn cn de f moins g est égal à cn de f moins cn de g voilà alors s'ils sont tous égaux ceux-là ça fera 0 et f moins g f et g sont depuis périodique continu f moins g aussi donc f moins g va être nul et donc f est égal à g voilà alors maintenant on va démontrer cette propriété là donc qui dit que si la série de Fourier de f converge uniformément alors elle converge vers f voilà alors en fait on va utiliser un résultat qu'on a déjà démontré précédemment précédemment on a démontré que si on a une somme de lambda k exponentielle ik de moins n à n qui converge uniformément vers une fonction g par exemple alors on avait que g était continu bien sûr grâce à la convergence uniforme de fonctions continues et surtout ça nous a permis d'introduire les coefficients de Fourier on avait vu que à ce moment-là le lambda k il est égal à 1 sur 2 pi somme de 0 à 2 pi de g de t exponentielle moins i k t dt d'accord on avait démontré ça et donc et bien maintenant on va supposer qu'à la place de ça c'est sn de f d'accord sn de f qui tendrait vers une fonction g alors ça évidemment ça c'est quoi maintenant nous on a appelé ça les coefficients de Fourier c'est les coefficients de Fourier de g donc ça c'est le coefficient de Fourier c'est quoi d'accord bon mais qu'est-ce qui joue le rôle du lambda k dans sn de f c'est évidemment c'est n de f donc ça nous dit ça que c'est c'est k de f va donc être égale à c'est k de g et ça c'est quel que soit k appartenant à z donc on vient de voir qu'à ce moment là g est égale à f et donc la série de Fourier de f qui convergeait uniformément vers g en fait elle converge vers f et donc la propriété démontrée c'est